Bonjour, Dorian Gosse, décorateur végétal. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment planter un arbre fruitier nain pour une terrasse ou un balcon. Un arbre fruitier nain, c'est un arbre qui ne fera pas plus que 2 à 3 mètres d'envergure maximum. C'est donc l'arbre idéal pour une plantation en pot sur une terrasse ou un jardin. Il faut choisir un pot qui soit en conséquence, donc un pot minimum de 40 cm par 40 cm. Ici, un terreau enrichi spécial fruitier nain qu'on va additionner avec une terre végétale classique. Sans oublier des billes d'argile au fond du pot pour assurer un bon drainage. Et enfin, on va terminer par un paillage en ardoise au-dessus pour l'aspect décoratif et pour maintenir l'humidité à l'intérieur du pot. On mélange de façon bien homogène. On va tout d'abord humidifier la motte de racine, donc on va la dépoter. On va couper partiellement sur à peu près 1 ou 2 cm la surface de la motte pour couper les racines et éviter le phénomène de chignonnage. C'est-à-dire que ce sont les racines qui vont s'entremêler dans le pot et s'étouffer par elles-mêmes. Maintenant, on va procéder à l'implantation de l'art proprement dit. On va mettre environ 5 cm de billes d'argile au fond du pot. On dispose le terreau tout autour en prenant soin de bien tasser la terre. La plantation d'un arbre fruitier, ça se fait toujours en période hivernale, donc de novembre à mars, pendant que l'arbre est en période de repos. On dégage bien la partie du greffon qui ne doit pas être ensevelie, cette partie-là. Donc maintenant que notre plantation est effectuée, on va mettre le paillis d'ardoise. Son premier rôle, c'est de maintenir l'humidité à l'intérieur du pot. Et le deuxième, c'est d'éviter le développement des mauvaises herbes. Notre arbre est planté. Maintenant, au niveau de l'entretien, on va avoir la fertilisation. Donc ça va consister à soit mettre de l'engrais liquide, faiblement dosé, acheté en jardinerie, ou des engrais à fertilisation lente, des engrais solides, qui sont des petits graminés qu'on pose dedans et qui vont amener des nutriments à la plante au fur et à mesure de l'année. Ensuite, au niveau de l'arrosage, un arrosage régulier, comme une plante classique en pot. Et au niveau de la taille, on va simplement se contenter d'éliminer les petites pousses, les petites branches mortes, et ça sera amplement suffisant. Vous pouvez retrouver la suite des vidéos sur la chaîne Minute Déco ou alors sur mon site internet d'oriangos.com